Cette guerre se fera sur le dos des musulmans globalement et amènera finalement à la soumission du dernier empire qui n'est pas totalement soumis au niveau théologique et moral à l'empire monde qui est après le monde catholique et le monde européen, chrétien, authentique, le monde de l'islam. Donc voilà, ils seront pacifiés définitivement par cette troisième guerre mondiale. L'empire qui est responsable du chaos s'en sortira et rendra responsable un bouc émissaire. Nous servirons de chirac à non pour faire ce sale travail. Les armées françaises, anglaises, tous les connards de l'extrême droite anglaise aujourd'hui qui sont applaudis par des rabbins new-yorkais pour aller ratonner des musulmans pakistanais que l'empire anglais a fait venir de A à Z. Enfin voilà, tout est en place effectivement et ça ressemble beaucoup à ce qu'annonçait toute proportion gardée Céline dans Bagatelle pour un massacre. C'est de ça dont parlait Céline dans Bagatelle pour un massacre, pas d'autre chose. C'était un écrit pacifiste pour dire j'ai compris la mécanique qui amène à la deuxième guerre mondiale, j'ai déjà fait la première comme un couillon, vous ne me ferez pas faire la deuxième. Et bien quelque part, comme le dit Rav Von Chaya, comme tout le monde, il a été pris par les cheveux, il a été obligé de la faire. C'est-à-dire qu'effectivement demain un pacifiste comme moi, on dira voilà tu choisis le monde libre judéo-chrétien, le monde de Bernard-Henri Lévy mais aussi de M. Zemmour, de Charlie Hebdo et de tous les couillons qui appelleront au meurtre et au sang dans tous les bistrots de France, bien poussés à bloc par France 2, par tous les médias sous contrôle, pour aller ratonner des pauvres musulmans et qui effectivement seront bien obligés de se défendre et de se radicaliser par des humiliations, avec dedans des petits groupes de salafistes sponsorisés qui sont déjà sponsorisés pour mettre des vidéos sur des machins où ils égorgeront au plus haut de cuisine devant des immeubles du 9-3, des pauvres gaulois qu'ils auront attrapés, comme on a vu dans les opérations tchétchènes ou afghanes, ou même d'ailleurs en Libye, on a vu ça en criant à l'agbar. Donc tout le théâtre sera mis en place, un type comme moi sera assassiné soit par des extrémistes sionistes, soit par des identitaires, soit même par des salafistes sponsorisés, et historiquement je serais traité comme un traître parce que j'aurais pas voulu aller à la boucherie, exactement comme les pacifistes de l'entre-deux-guerres ont été traités de collabos après-guerre, dont le père d'ailleurs de Lionel Jospin, on peut prendre des exemples un peu partout, il y en a plein dans le personnel politique actuel d'anciens pacifistes qui serrent les fesses pour pas qu'on leur rappelle le passé de leurs parents. Y compris dans la haute justice française, parce que l'Empire aime bien faire tapiner des types qui tiennent par leur passé propre ou le passé de leurs parents. C'est faux comprendre ça. L'Empire ne co-opte en dernière instance des gens honnêtes et purs parce qu'ils sont très difficilement instrumentalisables. Ils prennent toujours des gens qui ont des dossiers, parce que ceux-là on leur fait faire le tapin comme on veut. C'est comme ça qu'après-guerre, je le sais parce que je l'ai étudié, des personnes qui avaient collaboré ont été recyclées par le Parti communiste pour faire le... Je ne citerai pas des personnages comme Simone Signoret, etc. parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui, mais on ne parle pas souvent des guerres, de ce qu'on fait pendant la guerre. Françoise Giroux, Simone Signoret, alors qu'on reproche à peu près la même chose à des gens qui n'étaient pas impliqués et qui avaient leur camp à soi, comme Arletti. Il y a des gens qui ont été recyclés, qui ont fait de la bonne propagande. En général, c'est communiste parce qu'il fallait, dans la logique impériale, aider le bloc de l'Est à se construire sur le dos du cadavre du nazisme. Et en étudiant ces sujets, je me suis rendu compte que ces gens-là faisaient incroyablement bien le boulot parce que sinon, on leur ressortait leur dossier qu'ils n'avaient pas tout à fait fait une bonne guerre, y compris Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a passé toute la guerre au flore. J'avais parlé à le docteur Pache qui m'avait dit comment... Sartre l'avait demandé, il était président de l'Institut psychanalytique de Paris ou un truc comme ça, et il m'a dit que Sartre m'avait demandé, sous l'occupation, de faire un texte pour montrer qu'il y avait un lien entre l'homosexualité et la collaboration. Vous imaginez le niveau de morale de Jean-Paul Sartre. Non seulement il a passé toute sa guerre au flore en tant qu'expert de Heidegger, traducteur frelaté d'Heidegger, Heidegger qui avait été recteur nazi de l'université de Freiburg et qui avait pris la place d'un juif et obligé de se sauver, qui était Husserl quelque part. Donc bel enculé Heidegger, il n'y a pas de problème. Bon nazi, bon fonctionnaire nazi quand ce n'était pas trop dangereux. Après sa philosophie, j'en ai rien à branler, c'est du jargonnage. Je veux dire, se réclamer d'Heidegger pendant la guerre au flore, comme l'a fait Sartre, c'est pas avoir fait une guerre très héroïque. Et il a fait jouer deux pièces de théâtre en demandant l'autorisation à l'occupant allemand, à Otto, à Betz, alors que Céline, qu'on traite de Colabo, qui avait écrit une pièce qui s'appelle L'Église, aurait pu exiger, s'il était ce qu'on dit qu'il est, que sa pièce s'asse jouée pendant l'occupation. Or Céline était très mal vue par l'occupant, parce que considérée comme incontrôlable et dingo, et il n'a jamais usé de ses relations qu'il n'avait pas pour faire jouer L'Église pendant la guerre. Or Jean-Paul Sartre a fait jouer, je ne me rappelle plus du titre, de toute façon c'est le théâtre de Sartre, ce qu'il a fait de moins mauvais est quand même de la merde, parce que le reste c'est de la super merde, ses romans sont philosophiques de la super merde, il a fait jouer deux fois pendant l'occupation ses pièces de théâtre dans les mêmes théâtres où on joue Golgotha Picnic, avec l'autorisation des Allemands, c'est-à-dire qu'il a demandé aux Allemands de pouvoir jouer, notamment dans le théâtre Sarah Bernard, débaptisé pendant la guerre. Ça ne l'a pas gêné l'occupation allemande, ça ne l'a pas gêné l'antisémitiste d'État. Mais par contre après-guerre, quand il a fallu qu'il continue à faire son petit numéro, on lui a demandé des comptes. On a dit Jean-Paul Sartre, tu as fait une mauvaise guerre, « Soit on te met à la menthe, soit on te recycle comme tapin ». Et qu'est-ce qui sort en 1947, Jean-Paul Sartre ? Réflexion sur la question juive. Dont la première phrase est « Le juif n'existe pas, c'est l'antisémite qu'il crée ». Je pense que c'est la phrase la plus injurieuse pour un juif authentique qu'on puisse jamais écrire. Mais c'était une phrase politiquement très utile pour aider à ne rien comprendre à ce qui s'était passé en 40-45 et qui ne s'expliquait que par ce qui s'était passé entre 1918 et 1939. Jean-Paul Sartre, qui est l'ordure et le crétin absolu pour moi, c'est l'ancêtre de BHL, mais aussi de Charlie Hebdo, mais aussi de toute la gogoche, collabo, le gauchisme stupide, etc. Voilà, Jean-Paul Sartre est un bon exemple de ce que c'est qu'un collabo parfait du système. C'est-à-dire ce que j'appelle la droite la plus intelligente. La droite, Zemmour étant la droite Raymond Aron, finalement c'est la droite honnête, la droite qui se monte pour ce qu'elle est. La droite, Jean-Paul Sartre est bien plus intelligente que la droite Aron. Mais d'ailleurs, ils font le même boulot et ils opèrent la jonction. C'est-à-dire que le boulot de Sartre à l'époque était effectivement de pousser les jeunes étudiants, de les détourner de la conscience de classe authentique et du combat de classe authentique. Et je vous dis, quand Sartre écrit son réflexion sur la question juive en 47, c'est simplement parce qu'il faut qu'il paye pour sa mauvaise guerre, pour être recyclé par les maîtres dans l'Empire, du côté des gagnants. Et à un moment donné, il faut raquer, il faut payer. Et vous verrez bien que si vous étudiez les trajectoires de plein de minables qui ont eu des belles carrières en passant sous la pluie sans jamais être mouillés, c'est-à-dire qu'on ait fait une très bonne avant-guerre, une très bonne guerre, une très bonne après-guerre, c'est toujours la même soumission discrète mais efficace aux puissances impériales sur des sujets qui sont très souvent les mêmes. Petite parenthèse, parce qu'il faut faire que je fasse profiter aux jeunes de tout ce travail que j'ai accumulé, puisque mon espérance de vie se réduisant chaque fois que j'en dis un peu plus, ce qu'il faut c'est que comme tout ça circule et que c'est difficilement contrôlable puisque c'est Internet, j'ai commencé à lire à l'âge de 17 ans, j'ai une grosse bibliothèque dans ma tête et j'essaye de la diffuser avant que je sais qu'un cerveau est fragile et que malgré toute la sophistication et la puissance de mon cerveau, ça ne peut pas grand-chose contre une batte de baseball ou un calibre 9 mm par Adèle-Homme. Et donc, intéressez-vous à la trajectoire globale de Jean-Paul Sartre, de 1930 à sa mort.